Améliorez la capacité de vos appareils smartphones et tablettes avec la clé USB Wi-Fi SanDisk Connect Wireless Flash Drive. Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, une présentation d'une nouvelle clé USB de la marque SanDisk. J'avais donc fait une vidéo sur un disque dur de chez SanDisk. Aujourd'hui, une clé USB, la SanDisk Connect Wireless Flash Drive. Donc, cette clé USB a une particularité, c'est que cette clé va être Wi-Fi, du Wi-Fi 802N, donc un Wi-Fi rapide. La particularité de cette clé USB, c'est que vous allez pouvoir la brancher, vous n'aurez pas besoin de câble à votre PC, à votre Mac, pour l'échange de fichiers. Alors, c'est appréciable. Et pour le rechargement, ça va être la même chose. Vous la branchez à votre PC et elle se recharge d'une autonomie d'à peu près 4 heures en lecture de vidéo. Vous pouvez donc partager tous vos fichiers qui se trouvent à l'intérieur. 64 gigas en micro SD-HC. Donc, c'est quand même pas mal lorsque vous avez un appareil de petite taille en capacité. Ça permet de l'augmenter de 64 gigas. Vous n'avez besoin d'aucun câble. Elle est complètement autonome. Elle a un cache en partant du haut de la clé. Elle a un cache qui protège le niveau de la connectique. Elle possède un bouton d'allumage pour allumer et éteindre la clé. On a sur le haut, au bord gauche de la clé, un petit clapet qui s'ouvre et qui va permettre d'insérer notre micro SD. Alors, c'est appréciable car, en fait, on peut changer. On peut avoir autant de micro SD qu'on désire pour écouter la musique et regarder des films. Alors, on peut aussi s'y connecter avec n'importe quelle plateforme Android, iOS, aucun problème sur les plateformes Mac, OS, X ainsi que Windows. Un petit appareil vraiment ultra complet, une clé USB ultra pratique, en déplacement, en professionnel. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre des fichiers, si vous avez les logiciels adéquats, Docs, XLS, TXT, Musico, Film. Et je vous conseille, pour les films, d'installer une application qui se trouve aussi sur toutes les plateformes iOS, Android, qui est l'application It's Playing, celle que je vais vous montrer dans la démo. C'est parti, on y va pour la démonstration. Je vous mets la clé de très près pour que vous puissiez l'avoir correctement. On a donc son bouton ici pour l'allumer. Alors, au niveau repère tactile, on se repère bien par rapport à ce bouton-là. Le clapet, on le sent bien. Et on a un petit clapet qui protège, donc, vous l'entendez ici, l'endroit où on branche la clé USB. On va rentrer dans le vif du sujet, de la musique, de la vidéo. A tout de suite. Alors, comme je vous disais, lorsqu'on a branché, lorsqu'on a allumé notre clé, on part sur notre appareil. On va donc aller dans les réglages. On va aller donc dans les réglages Wi-Fi. Donc, on est bien sûr notre clé. Donc, on est bien connecté à notre samdisk. On va pouvoir maintenant aller dans la clé. Bouton principal. Réglage. L'application s'appelle donc... On part donc sur les différents éléments qui sont dans la clé. On va les trouver ici. Donc, ici, si je vais dans musique. Va apparaître l'intégralité des musiques qui sont dans ma clé. Adelmiosi Antoine Rencontre Celticme 2 CD. Celticme 2 Enco. 0.1 Orinco. Flourache. Volume. 100%. On sort. Baros. Avec le bouton rôtois arrière qui est en haut à gauche. Je peux revenir donc. Vidéo. Musique. Adelélo Remix. Adelélo Remix. Adelélo Remix 2015. En tête. Adelélo. Volume. 100%. Un double tape avec deux doigts pour arrêter la musique. On va aller dans les films. Alors, je fais un petit geste de Z. J'ai déjà fait une vidéo donc sur les gestes voiceover. Un petit geste de Z. Un petit geste de Z. Pour revenir en arrière, on va aller sur vidéo. V- Musique. Document. Musique. Vidéo. Vidéo. En tête. Ici, on va trouver toutes mes vidéos. Les jeunes, le gens, j'ai ma pauvrie de Flying Home 2000. J'ai ma pauvrie d'origine 2000. Du même d'un béto 2000. Fermé. Format de fichier non pris en charge. Parce que le format, justement, n'est pas pris en charge. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de ne pas lier à ce problème avec le logiciel It's Playing. Alors, je vous le conseille. It's Playing Pro. It's Playing Pro. Alors, il est de l'ordre de 8 euros. It's Playing Pro est vraiment un logiciel parfait. Et même pour lire d'autres vidéos, musiques que vous pourriez avoir sur vos différents supports Android ou Apple. Alors, It's Playing Pro, lorsqu'on va l'ouvrir, voilà ce qui va se passer. On va aller dans Réseau, puisque notre clé distribue du Wi-Fi. Elle est ici. Toutes mes vidéos apparaissent ici. Je valide celui-ci. Donc, comme vous voyez ici. La vidéo, donc, se lance. Open File List. Ça veut dire qu'on peut réouvrir l'addition, le côté des... Little Buddha Party Girl 2004 Saint-Vincent 2014 Saint-Vincent. Britney Sajust. Il charge la vidéo, donc, c'est très rapide. Contrastable. Start Movie Playback. Start Movie Playback. Scrubbing Bar. Donc, vous voyez, donc, c'est très rapide. Il n'y a pas de latence. Très peu. Cette clé USB est bien pratique, parce qu'on a besoin d'aucun câble. On peut aussi la protéger avec un mot de passe pour éviter que tout le monde vienne s'y connecter. On a accès à tous les réglages. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo sur cette petite clé vous aura plu. Comme d'habitude, sous la vidéo, la fiche descriptive. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. À la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501